Jean-Brentin, Daniel Riolo et Frédéric Hermel qui nous rejoint bien sûr ! Salut Fredo ! Hola chicos ! Je savais pas que tu pouvais fournir des 0-0 toi ? Bah ça fait très longtemps que c'est pas arrivé ! Mais je veux dire, des 0-0 comme ça je pense qu'en France on serait ravis d'en avoir ! C'est depuis 2002 qu'il n'y a pas eu un 0-0 entre le Barça et le Real ! Je préfère Marseille et Lyon d'il y a quelques semaines ! Je ne savais pas que ça faisait si longtemps ! Quelles sont les premières réactions chez toi ? Bah qu'au Barça ils sont ravis du match uluel et au Real ils sont déçus parce qu'ils pensaient vraiment pouvoir gagner ! Oui parce que le Real mérite de gagner en fait ! Globalement le Real effectivement a eu plus de maîtrise, plus d'occasion ! Ils ont plus d'occasion ! C'est marrant parce que je ne sais pas combien de temps ça a duré ! Est-ce que ça a duré 5 ou 10 minutes ? Mais dans ces minutes-là au début, Messi a réussi à une sorte de festival ! Il était imprenable, il faisait des ouvertures ! Il a offert une passe décisive à Jordi Alba ! C'était incroyable ! Et puis d'un coup, c'est comme si on a coupé la lumière ! Le Real a fait ce qu'a demandé Zidane, c'est-à-dire un pressing très haut ! Et le Barça après n'arrivait plus à sortir la balle ! Donc ils étaient obligés de tirer très loin ! Et donc automatiquement quand vous avez des mecs comme Casemiro, comme Valverde qui récupérait bien les ballons au milieu, etc. Donc non, tactiquement, c'était vraiment un match très réussi ! En fait, c'est au milieu ! De toute façon, le problème du Barça depuis pas mal d'automne, c'est ce milieu à reconstruire complètement ! Il n'y a plus de moteur dans l'équipe en fait ! Exactement ! Parce que Bousquets, on ne sait pas trop, il était annoncé officiellement par le Barça ! Et puis finalement, moi je pense, et ce qu'on pense ici, c'est quand Valverde a vu le milieu du Real en losange avec Isco, comme ils avaient joué contre le PSG ! On en parlait tout à l'heure à Jérôme ! Voilà ! Valverde a changé à Miraketic officiellement parce qu'il avait de la fièvre ! C'est un peu bizarre ! J'ai une scat, c'est vrai ! À mon avis, là-dessus, sur Bousquets, il y a quand même un problème ! Parce que même s'il y a un changement tactique, forcément Bousquets y joue dans cette équipe ! C'est bizarre ! Et ce qui est surprenant, c'est que c'est Rakitic qui joue à la place de Bousquets, alors que t'as Dejonk, qui est quand même plus à même de jouer devant la défense ! C'est lui qui joue milieu, le vrai milieu défensif ! Et là, tu demandes des choses à Rakitic, où par moment, il était complètement perdu, pris par ce fameux pressing madrilène, et pris par surtout le dynamisme des milieux de terrain du Real ! Ils ont confisqué la balle ! Ça, mais on en parlait ! Est-ce que tu peux confirmer, je ne sais pas si tu as vu cette stat, mais apparemment, le Barça n'a fait dans le match que cinq fautes ! C'est pas un classico, ça ! Non ! Cinq fautes ! Mais je pense qu'ils étaient totalement dominés, ils savaient plus trop quoi faire, ils attendaient que Messi fasse quelque chose de grandiose, et ça a failli arriver ! Oui, ça a failli arriver ! Bien sûr, avec Messi, ça peut toujours arriver ! Mais je pense qu'il y a surtout une très grosse maîtrise dactique du Real ! Et d'ailleurs, c'est pas si étonnant que ça, parce que Zidane n'a jamais à jouer cinq fois au Camp Nou, en tant qu'entraîneur, et n'a jamais perdu ! Il y a trois nuls et deux victoires ! Donc il sait plutôt bien gérer ça ! Mais je pense que la grande réussite, et on en a souvent parlé, c'est que Zidane a réinventé son milieu, et que ça marche vraiment bien ! Valverde fait un match ce soir, mais c'est extraordinaire ! Vraiment, il est partout ! Valverde, il a un volume de jeu ! En plus, t'as vu les deux frappes qu'il a mises ? Il met une super ! La première, la volée extérieure pied droit ! Je peux te dire qu'elle fuit le cadre, heureusement pour Ter Stegen ! Ça, elle a une belle frappe ! Mais ce qui est décevant quand même, quand tu vois un milieu manger l'autre milieu comme ça, c'est de ne pas réussir à marquer ! Après, il y a eu des occasions, il y a Piqué qui a sauvé sur la ligne ! Ouais, mais bon, Ter Stegen, tu ne peux pas dire... Il n'a pas fait un match extraordinaire ! Tu ne peux pas dire Ter Stegen, putain, c'était Dieu ! Mais Piqué a fait un gros match ! Et à la limite, tu te dis que je trouve ce qu'il y a de plus net eu égard à la personne qui a l'occasion, c'est celle que Messi, où il foire, où il rate un peu la balle ! Non, mais il tape dans l'air ! Quand Griezmann lui met ! Que lui ne réussisse pas ce geste, ça semble tellement incongru ! Que finalement, tu te dis, le 1-0, il aurait très bien pu tourner Barça, sans avoir beaucoup dominé, sans avoir été meilleur ! Mais que ça tombe sur lui de rater une telle occasion, ça m'a semblé tellement dingue ! Bon, je ne sais pas, c'était curieux ! En plus, c'est un des seuls bons trucs que Griezmann... Bon, Griezmann, il court beaucoup ! On voit vraiment qu'il veut travailler pour le collectif ! Mais malheureusement... Tu vas finir par être d'accord avec moi ? Il n'est pas dans la dynamique ! Non, il n'est pas dans le truc ! Non mais d'accord, ok, il ne fait pas un bon match aujourd'hui, mais comme soirée... Mais personne au Barça ! Tu ne peux pas lui reprocher son manque d'implication ! Il fait beaucoup de choses et rien de bien dingue en même temps ! En fait, Barcelone, ils sont tellement déjà dépendants de Messi, et surtout, après leur façon de jouer encore plus à domicile, si le ballon est confisqué par le milieu de terrain adverse, c'est compliqué pour Griezmann d'exister dans ce match ! Il n'a jamais été servi correctement, très rarement ! Normalement, les ressorties de balles se font plus facilement, c'est mieux huilé, là ils trouvent des repères ! Comme par hasard, Messi qui est l'électron libre de cette équipe, ils arrivent à le trouver entre les lignes, et là derrière, ça explose, et là Griezmann on le voit ! Là, on l'a très rarement vu ! Franchement, Messi, comme tu dis, la seule passe qu'il a inventée, c'est quand il met sur Alba au-dessus, et qu'Alba rate le truc ! Mais très franchement, sans Messi, ce Barça, je pense, devient une équipe très ordinaire ! On est d'accord, et Soares, c'est catastrophique ce soir ! Soares, oui ! Après, ce sont des mecs, c'est normal au bout d'un moment, il y a des équipes vieillissantes, des mecs, des solutions nouvelles à trouver ! Les solutions nouvelles, c'est Griezmann, c'est De Jong, mais ce n'est pas encore... Arthur, il a disparu, on ne sait pas pourquoi ! Oui, mais ce sont des joueurs qui ne sont pas encore totalement imposés ! Voilà, mais la sensation après le 0-0, c'est qu'il y a une sensation hyper positive côté réel, et un peu inquiète du côté de ça !